Pour récupérer le chocolat de pistolage, mélangez bien, mélangez les boules. D'accord ? Les moules propres qu'on a nettoyé de tout à l'heure, pas plus que ça, vous laissez cristalliser. Pendant que ça va cristalliser, le verre de cacao va cristalliser à l'intérieur. On positionne, on vient garder ici les moules. On pousse le chocolat à l'intérieur des moules. On vient enlever l'excédent. Je fais bien vibrer le chocolat à l'intérieur pour faire remonter les boules d'air. En tournant la plaque pour être sûr que ça chemise bien le moule. Ensuite, je le retourne. Une fois que j'ai bien tapoté, je le retourne pour enlever l'excédent. Je viens gratter ici pour enlever ce qui est en trop. Et je le retourne aussitôt sur les règles en bois pour finir de couler. Il faut que ça coule. Il faut que ça vienne pratiquement à couler dessous. Très important pour qu'on ait un beau tour bien régulier. On vient éventuellement insister un petit peu ici. OK ? Vous faites pareil avec le deuxième. Pendant que ça cristallise, vous récupérez votre gainage qu'on a fait tout à l'heure. Elle a fini de s'hydrater. Je la remélange bien avec la maryse. Elle doit être bien souple. Elle doit être encore lisse. D'accord ? Bien souple. Si c'était trop froid, la masse du com' est trop vie. Le gainage que j'ai bien mélangé, je mets ça dans une poche jetable. Après, je récupère mon moule. Donc on doit avoir normalement suffisamment cristallisé. Je vais bien récupérer mon moule ici. Et je vais enlever, je vais ébarber mes moulages. Bien ébarber, il faut que ce soit bien blanc. Pareil ici. Et on doit avoir donc un petit revort de chocolat tout autour. Et dans les moules, je viens garnir aux trois quarts avec la ganache. Et on doit avoir un petit revort de chocolat. Et bien faire vibrer votre ganache à l'intérieur du moule pour que ça se lisse tout seul. On vérifie que ça ne déborde pas. On laisse cristalliser la ganache pour qu'elle se raffermisse un petit peu dans le moule. Lorsque la ganache est suffisamment dure dessus, vous allez venir réchauffer légèrement la surface. C'est le décapeur. Pour être sûr de bien coller les chocolats ensemble. Pour qu'ils soient bien fermés. Bien obturés. Vous venez mettre votre ganache ici. Vous avez bien sûr votre palette qui est prête. Vous pouvez pousser le chocolat sur les moules. C'est pour ça que c'est important qu'il n'y ait pas de ganache qui dépasse. On vient bien tapoter, toujours pareil avec les maillets, de façon à rincher le coup. Et une fois que c'est bien tapoté, j'enlève l'excédent de la surface. Il peut y avoir quelques petits boules d'air. Je viens bien faire vibrer pour que ça se ferme. Je viens aider éventuellement comme ceci. Je suis sûr d'être bien prêt. Ouais. Bien nettoyer ici, tout autour. Soit le plus propre possible, toujours. Vous décollez bien. C'est suffisamment vitalisé. Les plaques. Ici. Deux par tas. C'est bon pour les bonbons. C'est bon. On y va. C'est bon. C'est bon à la fin. Le tour de groupe. C'est bon à la fin. C'est bon.